Environ 17% des personnes qui ont frôlé la mort rapportent des expériences fascinantes appelées expériences de mort imminente, EMI. Et ces expériences ne se limitent pas à un groupe spécifique. Des enfants, des adultes, des scientifiques, des médecins, des religieux et même des personnes sans croyances religieuses les ont vécues partout dans le monde. Bien que chaque EMI soit unique, certaines caractéristiques sont fréquemment observées. Les personnes peuvent sentir qu'elles voient et entendent en dehors de leur corps, passer à travers un tunnel, rencontrer une lumière mystique, ressentir des émotions intenses et généralement positives, et revisiter des moments de leur vie passée, rencontrer des proches décédés et avoir le choix de revenir à la vie terrestre. Ces expériences étonnantes montrent que chacune peut être unique, mais qu'elles partagent aussi des similitudes étonnantes. Et c'est de ceux qui lisent ces expériences que nous allons traiter dans cette vidéo avec des exemples parlant d'EMI. Une expérience de mort imminente L'expérience de mort imminente EMI est un sujet fascinant, qu'il n'est pas aisé à définir. Depuis plus de 35 ans, les scientifiques ont essayé de comprendre ce phénomène, et les définitions varient un peu. Mais certaines caractéristiques ont été mises en exergue pour situer ou circonscrire les recherches. En effet, certains chercheurs ont conclu que pour parler d'expérience de mort imminente, il doit y avoir deux éléments principaux. D'abord, la personne doit être vraiment proche de la mort, ce qui signifie que son état physique est tellement grave qu'elle pourrait mourir si rien ne s'améliore. Ensuite, il y a l'aspect expérience, qui se produit pendant cette période critique, et c'est ce qui rend l'EMI particulière. Les gens qui ont vécu une EMI étaient souvent inconscients, et pouvaient même avoir besoin de réanimation. Et quant à l'expérience, elle-même devait être claire et lucide, excluant les souvenirs flous ou confus. Lors d'une EMI, les personnes témoignent avoir eu l'impression de quitter leur propre corps, d'observer des scènes de leur vie depuis un point de vue extérieure, de traverser un tunnel de lumière, ou même d'interagir avec des êtres spirituels ou des proches décédés. Voyons ensemble quelques histoires de certaines personnes qui ont eu affaire à ces expériences. Raccompagné par quelqu'un qui l'a aimé Un homme raconte que peu de temps avant que son père ne part à cause d'un cancer à l'âge de 39 ans, il était avec sa mère dans un hôtel-restaurant. Puis, là-bas, quelque chose d'incroyable s'est produit. Ils ont vu deux personnes familières assises à une table de l'autre côté de la salle, le père de son père, c'est-à-dire son grand-père, et un ami de la famille qui était déjà décédé depuis longtemps. Sa mère lui a raconté plus tard qu'ils étaient venus chercher son père, pour l'accompagner là où il s'apprêtait à aller. Ce genre de rencontres, où une personne sur le point de partir est ramenée à la maison par quelqu'un qu'elle aimait dans le passé, font partie des expériences extraordinaires que certaines personnes rapportent avant de mourir et qui constituent une forme de MI. Pendant des décennies, des chercheurs ont étudié les expériences de mort imminente pour comprendre pourquoi elles se produisent. Certains, patients, cliniquement morts puis réanimés, racontent des histoires incroyables qui ont changé leur vie. Environ 10 à 20% des personnes qui ont frôlé la mort se souviennent clairement de ce qu'elles ont vécu. Ces histoires se répètent souvent. Quitter son corps, voir sa vie défiler, traverser un tunnel vers une lumière brillante, se retrouver dans un beau jardin avec des personnes qui sont mortes avant soi, ressentir une connexion avec quelque chose de plus grand. Dans le domaine de l'EMI, plusieurs chercheurs se sont évertués à quitter la vérité, et parmi eux, le docteur Bruce Grayson est une référence. C'est un professeur émérite de psychiatrie à l'université de Virginie, et chercheur américain, né en 1946, qui a consacré une grande partie de sa carrière à l'étude des expériences de mort imminente, à comprendre les aspects médicaux, psychologiques et spirituels de ses expériences. Derrière lui, il a laissé des centaines de récits graphiques qu'il a recueillis et qu'il a décrits comme très réels et très profonds dans leurs impacts. C'est dans son ouvrage, After, qu'on retrouve la plupart de ses récits, les témoignages avec Bruce Grayson. Certaines expériences que certaines personnes vivent sont vraiment spéciales, bien différentes des rêves ordinaires ou des visions causées par des médicaments. Ces expériences ne sont pas confuses ou désordonnées, mais plutôt uniques. Elles racontent souvent une histoire avec une réalité claire et un message moral. Ces récits sont remplis de détails étonnants. Prenons des exemples relatés dans le livre After. Premièrement, il s'agit d'une jeune femme de 23 ans qui a eu une réaction grave à un médicament lors de son accouchement. Elle a décrit voir une lumière intérieure émanant de toutes les choses qui grandissaient, une explosion de couleurs magnifiques. Un autre patient, un pompier, se souvient d'une expérience incroyable après avoir été blessé dans une explosion. Il a vu un tunnel avec des lumières bleu-vert comme des aurores boréales. Attiré par une lumière au bout du tunnel, il a découvert qu'elle provenait d'un être magnifique, émettant un amour inconditionnel. Bon, c'est vrai, pour les sceptiques, ça se rapproche des discours religieux, principalement religieux. Mais il s'agit d'expériences qui bouleversent des vies, changeant la perception des choses. La plupart, en racontant leurs expériences, se surprennent à faire des descriptions qu'eux-mêmes, dans leur vie avant le drame, ils n'auraient pas cru. La troisième histoire est celle d'un jeune de 24 ans, Greg Nome, qui a vécu une EMI. Il s'est retrouvé sous une cascade, en train de se noyer, son corps se heurtant au lit sablonneux de la rivière. C'était vraiment effrayant. Mais ce qu'il a vécu pendant cette épreuve était vraiment surprenant. Greg a été envahi par des souvenirs super nets de son enfance, et du début de sa vie d'adulte. Tous ses souvenirs envahissaient sa tête comme une grande vague, donc presque tout à la fois. Mais Greg pouvait les comprendre un par un. Et comme fait l'ayant surpris, en dehors de ce qui se passait dans sa tête, il sentait aussi l'eau autour de lui, le sable sous lui, tout était super clair. Il pouvait entendre et voir comme jamais auparavant, même s'il était sous l'eau. Et le plus fou, c'est qu'il se sentait calme et à l'aise, même s'il était en danger. Il a pensé que peut-être, avant cette expérience, ses sens étaient un peu endormis, car c'est seulement à ce moment-là qu'il a vraiment saisi le monde autour de lui. Finalement, l'image des souvenirs s'estompa, et il y avait juste l'obscurité, avec un sentiment bizarre, comme si quelque chose allait se passer. Greg a partagé cette histoire avec d'autres personnes en 1985, 4 ans après l'expérience. Il cherchait à comprendre pourquoi son esprit avait réagi de cette façon, pendant ce moment dangereux. Et c'est à une rencontre organisée par Bruce Gresson qu'il avait pu s'exprimer. Un moment agréable. Beaucoup de ceux qui ont survécu à des moments très difficiles, comme un arrêt cardiaque et ayant vécu l'EMI, racontent qu'il s'agissait d'une expérience agréable et apaisante. Sam Parnia, professeur agrégé britannique, et ses collègues de la Grossman School of Medicine, de l'Université de New York, ont interrogé des survivants d'un arrêt cardiaque. Certains expliquent qu'ils se sentaient entourés d'une incroyable tranquillité, et d'un sentiment de paix partout. D'autres ont parlé d'un moment où ils ne ressentaient que de l'amour, de la bonté et de la vérité, sans peur ni mal. Il était si heureux d'être là. En effet, ces histoires pourraient nous faire penser que la mort n'est pas quelque chose à craindre, et c'est peut-être le cas, puisqu'elle est inévitable. Mais il faut être prudent, car ces récits ne viennent que de personnes qui ont survécu. Ils peuvent parler du processus de la mort, mais pas de ce qui se passe après. Et l'autre vérité est que toutes les expériences ne sont pas toujours paisibles. Gresson et une collègue chercheuse, Nancy Evans Bush, ont enregistré des dizaines de rapports d'expériences négatives. Et celles-ci semblent contenir encore plus de phénomènes. Certains disent avoir ressenti de la terreur en flottant hors de leur corps, ou un sentiment d'isolement dans un vide infini. Certains ont même décrit des expériences terrifiantes, comme cette femme qui s'est évanouie durant un accouchement, et qui s'est retrouvée à flotter sur l'eau. Elle a décrit le moment comme une sensation. Ces témoignages étonnants remettent en question beaucoup de choses que nous pensions savoir sur la façon dont l'esprit et le cerveau fonctionnent ensemble. Selon les normes médicales dominantes, notre esprit ne devrait pas être actif et conscient quand le cerveau fonctionne à peine, comme lors d'un arrêt cardiaque. Cependant, Sam Parnia et son équipe de l'université de New York ont fait des découvertes incroyables en surveillant le cerveau de personnes ayant eu un arrêt cardiaque. Ils ont trouvé des signes étonnants d'un fonctionnement cognitif de haut niveau chez beaucoup, même après une heure, même lorsque le flux sanguin et l'oxygène baissaient rapidement. Ces signaux cérébraux, qu'ils appellent des biomarqueurs de la conscience, pourraient être liés aux expériences de mort imminente rapportées par certaines personnes après avoir survécu. Ils suggèrent que le cerveau, au lieu de s'éteindre complètement, entre dans un état de désinhibition qui permet une compréhension claire de nouvelles réalités, y compris une conscience profonde. Une certaine universalité. Peu importe comment nous mourrons, il est probable que l'expérience soit similaire pour chacun. De fait, les moments clés des expériences de mort imminente sont souvent les mêmes, bien que parfois influencées par la culture ou la religion. Par exemple, les récits de personnes tibétaines ayant frôlé la mort parlent de voir leur corps d'en haut, mais ils le décrivent parfois comme le cadavre d'un cochon, symbolisant l'ignorance dans leur croyance bouddhiste. Leur voyage dans l'au-delà est souvent peuplé de divinités redoutables ou horribles. Comprendre pleinement ces expériences reste un grand mystère. Elles pourraient nous aider à donner un sens à notre vie ou nous révéler des niveaux de conscience inexplorés. Cependant, il est difficile de dire s'il y a un but évolutif derrière elles, à moins qu'elles ne soient là pour nous sauver du moment critique de la mort. Une chose est certaine, l'esprit va au-delà du simple fonctionnement du cerveau, et il nous reste encore beaucoup à découvrir sur ses capacités. Les personnes ayant vécu une expérience de mort imminente changent après. Elles n'ont généralement plus peur de mourir, deviennent plus aimantes, tolérantes, et se préoccupent des autres. Elles se soucient moins de choses matérielles, et apprécient davantage la vie quotidienne. Selon Grayson, nous devrions tous vivre ainsi. C'est sur cette note que nous achevons cette vidéo que j'espère vous aura plu et apporté du nouveau. Avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter à laisser un petit like et surtout à vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.